Pourquoi mettre une clause de substitution dans un compromis ou une promesse de vente ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier. Si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite clause à mettre dans les compromis de vente ou une promesse de vente que je vous conseille de mettre quoi qu'il en soit, ça ne coûte rien. Comme on dit, ça ne mange pas de pain et ça peut quand même parfois vous sortir une épine du pied. C'est la clause de substitution. Alors, qu'est-ce que c'est que la clause de substitution ? C'est une clause qui vous permet entre la signature du compromis. Bon, j'ai souvent parlé de compromis pour la promesse de vente, c'est pareil. Lors de la signature du compromis, vous mettez une clause de substitution. C'est ce qui va vous permettre pour le moment de la vente de substituer la vente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui va acheter le bien. Alors, ce quelqu'un d'autre, soit ça peut être vous, vous achetez et vous avez signé en nom propre et vous achetez en nom propre. Donc, à ce moment-là, vous n'utilisez pas la clause de substitution. Mais ça peut servir si vous voulez acheter en SCI, par exemple, si vous voulez acheter en société. Donc, que ce soit SCI, SCRL de famille ou un autre type de société. Mais qu'au moment où vous signez, vous pensez que vous allez acheter en société, mais la société n'est pas encore créée. Donc, la société ne peut pas signer à ce moment-là puisqu'elle n'existe pas. Donc, vous signez là, vous signez le compromis avec une clause de substitution. Et au moment de la vente, vous pourrez dire, voilà, la société est créée. Donc, ce n'est pas moi qui achète, c'est la société qui va acheter. Ça peut servir également si vous n'êtes pas certain du mode de financement. Vous pensez au départ acheter tout seul, mais pour une raison quelconque, vous devez vous associer avec quelqu'un pour pouvoir faire cette vente. Donc, à ce moment-là, le fait de vous associer, vous allez créer une société, généralement une SCI quand il y a deux associés. Et c'est la SCI à ce moment-là, vous n'achetez plus tout seul, vous achetez avec quelqu'un et c'est la SCI qui va acheter. Donc, là aussi, c'est l'intérêt de la clause de substitution. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans l'acte. Il suffit simplement de préciser à votre notaire que vous voulez qu'il y ait une clause de substitution dans le compromis. Et il va simplement la rajouter dedans. C'est gratuit, ça ne coûte rien de plus. Mais en cas de besoin, ça peut vous servir. Donc, l'autre intérêt de la clause de substitution, ça va être là si vous avez déjà la société, mais vous savez que vous allez acheter en société. Donc, il faut savoir que quand vous achetez en société, à ce moment-là, vous êtes professionnel et vous n'avez pas de délai de rétractation. Le fait d'acheter en nom propre, vous avez le délai de rétractation de 10 jours. Donc, à ce moment-là, vous pouvez signer le compromis. Vous avez votre droit en tant que particulier à votre droit de rétractation de 10 jours. Et ensuite, au moment de la signature de l'acte, même quand vous faites vos demandes de financement, etc., vous pouvez très bien dire, allez voir votre courtier ou votre banquier et vous dites, « Ben là, j'ai signé parce que je ne savais pas si j'allais acheter en nom propre ou si j'allais acheter en société. Mais comme il y a la clause de substitution, je fais la demande de financement au nom de ma société. » Et à ce moment-là, une fois que vous avez votre financement avec la société, il suffit simplement de prévenir votre notaire. Vous dites, « Ben voilà, je dois acheter le bien avec ma société et pas en nom propre. » Donc, je fais jouer la clause de substitution. Et là, le notaire vous donnera simplement un document à remplir avec les coordonnées de la société, du nouvel acheteur. Il va mettre ça dans le dossier et au moment de la vente, ce n'est plus vous qui allez acheter, mais c'est la société que vous aurez créée ou que vous avez déjà qui fera la vente. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de mettre cette clause de substitution. Demandez simplement à votre notaire de la mettre dans le compromis ou dans la promesse de vente quand vous allez signer un bien. Ça peut vraiment vous aider, que ce soit pour le financement, pour le passage en société, l'achat en eau propre, l'achat en SCI. Voilà, c'est quelque chose qui donne une certaine souplesse. À la vente, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter vous-même. Et c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui est souvent oublié. Et si vous ne le dites pas aux notaires, alors il y a certains notaires qui vont vous le mettre systématiquement, mais il y a certains notaires qui ne le mettent pas. Et si vous ne pensez pas à leur dire, elle ne sera pas dedans. Et une fois qu'elle n'est pas dedans, il faut faire des avenants. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, n'oubliez pas, pour en savoir plus, vous avez toujours ici ma formation gratuite. Et n'oubliez pas de vous abonner là en dessous pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt en vidéo.